mardi pas lundi on se croit lundi avec ce jour férié c'était chouette ce long week-end bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien on s'installe c'est bon boubou arrive évidemment ça fait un moment que je suis pas venu vous voir les guerres allez tu veux dire bonjour tu veux dire bonjour pour s'abonner non j'ai que mon café là j'ai que mon petit café et j'ai rien pris à manger et non 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 maman elle a saison de pain donc elle mange pas trop de bêtises je vais vous le montrer quand même allez viens dire bonjour voilà je vous dis bonjour à travers maman ça va moi hier c'était donc lundi on est allé courir doucement on est allé courir doucement on a fait huit kilomètres mais tranquille ou quoi vraiment je me suis laissé traîner par monsieur boubou ça a été je sais pas de douleur particulière je prends de temps en temps d'oliprane quand je sens que j'ai mal mais pas à heure régulière etc voilà je le moins j'en prends le mieux c'est un des médicaments et et j'ai fait cinq kilomètres ça allait mais alors les trois derniers j'étais naze de chez naze je pense que peut-être il ya un contre coup puis peut-être la cicatrisation ça prend de l'énergie je sais pas bref ça a été voilà et puis leur reste après j'étais fatigué par contre quand on est rentré qu'est-ce qu'on a fait j'ai fait à manger on n'a pas fait grand chose si on allait peut-être faire trois courses il nous manquait deux trois trucs pas grand chose pour ça que j'ai pas filmé des trucs du sel de l'eau rien de bien intéressant et puis c'est tout je crois qu'en début d'après midi après on s'est reposé j'ai bouquiné est-ce que j'ai dormi oui j'ai dû dormir un petit quart d'heure mais j'ai surtout bouquini d'ailleurs j'ai commencé la maison au sortilège de emilia art je crois c'est ma puce ma nièce qui m'a conseillé ce bouquin c'est trop beau oh là là c'est dur hein parce que c'est des histoires un peu un peu difficile c'est l'histoire de trois femmes à trois époques différentes voilà je vais pas spoiler je vais pas dire ce qui se passe mais franchement c'est top donc j'en ai profité bouquiner tranquille tout ça on est allé promener au bout on a fait une bonne marche on a fait je sais plus combien cinq kilomètres je crois mais par ici quoi tranquille sur du plat on est allé voir les chiens il ya des bergers d'anatolie avec des moutons brio arrête les entraînements à nifler partout la table et il y en a un alors j'ai retrouvé une photo quand j'avais fait de lui en 2019 je les reconnus on les reconnaît ces chiens sont tous différents et lui il est particulièrement foncé du museau et j'ai dit à mon mari à tous les coups c'est lui j'ai cherché la photo je l'ai retrouvé il me dit ben oui c'est lui ben le chien il nous a reconnu parce que ces chiens ils aboient dès qu'il y a quelqu'un qui passe vous pouvez y aller vous mettez à côté oui il s'amuse il s'amuse avec son chouchou de des vacances d'automne il s'aboit d'ailleurs il y en avait un autre avec lui qui est arrivé lui en aboyant lui est arrivé en remuant la queue quoi je dis mais c'est pas possible il nous reconnaît truc de malade et donc on avait quelques quelques biscuits la première fois qu'on les a vus on lui a donné on l'a donné à l'autre le lendemain on y retournait l'autre il est arrivé pareil en remuant la queue il nous a reconnu il s'est dit oula c'est la bouffe qui arrive et du coup hier on y est allé et j'ai dit à mon mari le pauvre le deuxième autant le premier là qu'on connaissait il est beau il est costaud tout ça autant l'autre mais il est maigre il nous a fait il a les flancs creusés on voit ses côtes oh là là il nous a fait de la peine il est jeune c'est même pas un vieux et il a mal à une patte il a sans arrêt sa patte on voit qu'il a du mal à la pousser mais ça nous a fait de la peine donc du coup hier on y est allé et on a amené des bonnes rations de croquettes ils étaient contents les pauvres oh là là ça me fait la peine ces chiens et puis son berger d'anatoli c'est des chiens de troupeaux que c'est des très gros chiens et et qui sont plutôt comme les patou quoi avec les troupeaux tout ça et pourtant ils sont tellement proches de l'humain c'est un truc de malade voilà on y va on leur donne un biscuit une fois alors ils n'osent pas s'approcher ils vous aboient pas méchamment mais un air de dire t'approche pas mais dès que vous approchez si vous tendez la main c'est pas le chien qui va vous croquer au contraire ils sont hyper craintifs de l'humain et eux voilà à peine on s'approche mais on voit qu'ils veulent presque plus des câlins maintenant que des que des biscuits d'ailleurs ceux qui étaient juste en face là chez nous quand ils nous voyaient lui c'est pareil je suis sûre on l'a vu l'an dernier parce que dès qu'il a été là il est arrivé en remuant la queue en nous regardant tout gentil alors qu'ils font pas ça chez ce chien là normalement et on est passé carrément de l'autre côté pour le caresser on lui donnait des bonbons enfin des biscuits de chien à manger mais il les prenait pas ils venaient ils se mettaient dans nos mains pour se faire caresser quand il est pauvre il manque de câlins ces pauvres chiens il mangeait les trucs après quoi bon bref il en a fait ça et puis c'est tout voilà on a fait notre petit parti de rumi cube j'ai gagné j'ai pas filmé mais j'ai gagné et voilà je crois qu'il y en a gagné une quand même mon mari voilà bah écoutez sinon pas plus qu'est ce que j'avais à vous dire je crois j'ai des produits terminés je vous montrerai ça juste après là je prends mon petit café je continue à bosser ce que j'ai énormément de boulot aujourd'hui ça c'est cool et je vous montrerai ce que je vais faire à manger je l'ai fait samedi qu'est ce que c'était bon j'ai fait une purée panée pomme de terre avec de l'huile aromatisée à la truffe et de l'huile d'olive aromatisée à la truffe et des olives ah mais c'était une tuerie donc je pense que je vais refaire ça j'ai sorti me rester de des saucisses au congélateur pour mon mari et moi je prendrai un oeuf et ça ira très bien donc je vous montrerai ma purée tout à l'heure c'est tout basique c'est rien de bien compliqué c'est une purée mais je vous prendrai avec moi pour la confection de la recette de midi en attendant je prends mon café je me remets au boulot et je vous dis à tout de suite pour vous et sinon je vous ai pas dit ce matin j'ai fait mon elliptique je suis allé promener le chien quand j'ai vu le temps qu'il faisait j'ai dit misère on court pour que ce soit le plus vite possible quoi bon on a fait que le tour de trois kilomètres et demi là je les fais en courant au lieu de marchand parce que un vent mais glacial il ya pimpètes de soleil je crois qu'il doit pleuvoir aujourd'hui et le problème dans notre région c'est le vent est là avant mais à geler les eaux j'ai pas pris mes gants j'avais les mains congelé d'ailleurs je m'en fasse maison oui voilà bon allez sur ce au boulot bon alors pour la recette j'ai deux gros panais j'ai une grosse pomme de terre et cinq petites voilà je pense que ça va faire après la proportion ça dépend si vous aimez pas le goût du panais qui est assez fort mettez un peu plus de pommes de terre pour atténuer voilà donc ce que je vais faire c'est que je coupe en morceaux mes légumes et je vais les faire cuire sous pression pour je vais faire cuire assez longtemps enfin longtemps façon de parler mais pour qu'ils soient bien mous pour pouvoir bien les écraser et pas galérer voilà donc je coupe mes panais mes patates en petit bout pour que ça cuise mieux et je vais faire ça sous pression au ninja puisque moi je fais tout au ninja foodie franchement c'est top cet appareil c'est un investissement certes quoique ça va c'est pas non plus on peut tout faire dedans vous pouvez mijoter vous pouvez faire sous pression vous pouvez faire vapeur vous pouvez faire air fryer grill four il ya je sais plus combien de modes de cuisson je crois que c'est tout c'est déjà pas mal cuisine lente aussi et les nouveaux je crois qu'ils font aussi déshydraté ça j'aurais bien aimé l'avoir mais bon je vais pas en racheter un pour ça voilà donc ça je vais faire cuire sous pression et s'on se retrouve dès que c'est prêt voilà mes patates et mes panais sont cuits je pense qu'ils sont suffisamment cuits je vais les écrabouiller avec sa presse purée on ne peut plus traditionnelle je vais rajouter de la fleur de sel cette huile parfumée que j'ai à la truffe que j'avais acheté pendant les vacances cet été et des olives que je vais couper en petits morceaux et c'est tout et ça va être trop trop bon c'est super pratique cet engin c'est vite nettoyé surtout par rapport aux presse purée là où vous tournez ou c'est un peu long et puis ça prend de la place et tout ça c'est nickel c'est pour ça qu'il faut que vous vous par contre vos patates est beau parce que vous écrabouiller soit bien cuit parce que sinon ça va pas et puis j'aime bien ça fait un peu façon écrasé c'est à dire que c'est pas aussi fin qu'une purée mais c'est voulu quand je veux plus fin ben je passe à l'autre presse purée boire un peu après au ça y est j'ai enlevé le vernis il faut que je le refasse maintenant au mixeur plongeant mais moi j'aime bien quand ça fait un peu voilà façon écrasé pas avec des morceaux mais pas trop fin non voilà donc je ne rajouterai pas volontairement de beurre ou de crème pour qu'il n'y ait pas de grasse saturée dedans toujours pour mon problème de cholestérol je vais mettre un peu de cette huile là qui est parfumée pas trop et je vais mettre de l'huile d'olive classique je vais la chercher comme ça sent bon la truffe voilà que ça soit quand même un peu onctueux quoi ça sent gras sinon c'est sec et pour intensifier le goût de truffe je vais rajouter ça c'est une espèce de poudre à la truffe que j'avais eu dans un salon des salons de fin d'année là d'ailleurs il y a un ça fait un an que je l'ai toujours pas terminé donc je pense que j'en reprendrai quand même le salon les salons qui avant noël là si ils y sont on doit y aller j'en reprendrai essayer de peindre tout partout voilà après je sale je vais rajouter quelques olives que je vais couper en petits morceaux comme ça voilà très très fin haché quasiment voilà et ça sera tout bon sinon je vais me prendre une écharpe on la voit qu'il pendouille là il caille je suis allé à la boîte aux lettres avec le chien là oïe 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 c'est une horreur dans la maison ça va j'espère que j'aurai pas chopé la crève juste en allant à la boîte aux lettres parce que je pense pas qu'il fasse très froid particulièrement à température mais c'est le vent et encore il est un peu tombé là mais le vent glacial là c'est une horreur je sais pas quel temps vous avez chez vous mais alors ici aujourd'hui c'est sinon demain j'ai rendez vous chez dentiste pour un contrôle mais bon vous expliquerai ça demain voilà donc je sale et puis c'est tout je réchaufferai un petit peu parce que ça aura refroidi d'ici que mon mari arrive et on va se régaler début d'après midi il pleut il caille je vais chercher la veste sacrée journée aujourd'hui bref on se retrouve avec le sac des produits terminés il y en a pas mal ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait c'est parti mais les lunettes en hiver à nuit alors on commence avec un flacon de une boîte de perre carbonate ça c'est classique ça c'est une fois par semaine dans les toilettes donc je mets dedans vous avez ça c'est celui de chez action dedans vous avez une petite cuillère d'osette comme ça doseur j'en mets trois et je mets à peu près un litre d'eau que je fais bouillir voilà je frotte je laisse poser je roule pendant plusieurs heures une demi journée on va dire et je refrotte après et les toilettes sont nickel implécables alors c'est sûr que ça apporte pas l'odeur la fraîcheur de tous les produits bien sympa mais ça nettoie et c'est venu à bout du calcaire qui restait au fond des toilettes que j'arrivais pas à voir c'est juste magique donc je fais ça une fois par semaine et le reste du temps je mets du produit qui sent bon quand même parce que c'est quand même super agréable donc ça j'en ai du stock et j'en rachèterai toujours tant qu'il y en aura ensuite ça c'est mon chéri adidas shower gel qu'est ce qu'il m'a dit ah oui corps cheveux j'ai dit qu'est ce que tu en penses il me dit c'est bien j'aime bien alors j'aime bien parce qu'il se ferme bien là ici voilà il sent bon il me dit et puis c'est corps cheveux j'ai dit mais tu t'en sers sur les cheveux il me dit ben non voilà mais ça l'intéressait que ce soir corps cheveux même s'il s'en sert pas ah il me fait trop rire j'ai fini un savon vous savez le savon d'alep que j'achète chez aldi qui est top et du coup j'ai entamé celui ci panier d'essence en provence il est à la rose mais c'est une tuerie ce savon je vous le montre voilà c'est ça j'ai pas scanné pour voir ce que ça vaut il est mais génial déjà je trouve le packaging d'en faire alors je vous montre alors que je n'ai pas terminé mais bon quand je l'aurai terminé j'aurais plus packaging donc je l'avais gardé pour vous montrer mais ça c'est clair que si je retrouve je rachète cette marque et puis cette odeur c'est c'est un truc de malade il est super doux il est il mousse bien pour un savon même mon mari il m'a dit oh là celui là génial je crois que c'est ma maman qui me l'a offert ensuite qu'est ce qu'on a ben on a de l'eau oxygénée c'est devenu ma routine pour les dents donc j'en ai déjà terminé deux un ça me fait aller quinze jours donc je l'utilise le soir le soir je dilue un peu d'eau oxygénée dans un peu d'eau je dirais pas 50 50 il ya un peu plus d'eau d'eau oxygénée que d'eau tout court tiède voilà et je me fais un petit bain de bouche histoire de zigouiller toutes les bactéries qui pourraient y avoir donc ça bien sûr je rachète ça devenu ma routine mon chéri il a fini un gel à raser gilette ou classique il rachète tout le temps ceci donc je pense que ça doit lui convenir j'ai fini ça faisait longtemps que je l'avais ça d'ailleurs il est pété la crème main mixa alors celle ci je l'aime bien pour une raison c'est que ça sent ma grand-mère c'est la crème que mettait ma grand-mère et du coup elle est super hydratante et quand je la mets j'ai l'impression d'avoir les mains de ma grand-mère pas loin donc c'est un petit côté nostalgie il y en a un troisième ça faisait longtemps que j'avais pas fait les produits terminés ensuite qu'est ce qu'on a on a un classique de chez action l'huile d'amande douce voilà hop ça coûte rien ça et c'est génial moi je l'utilise pour me démaquiller le premier démaquillage des yeux après j'utilise une mousse ou un gel nettoyant tout ça 100% naturel très bien noté et petit prix ça ça fait partie de mes indispensables d'ailleurs dites moi si ça vous intéresse je peux faire une vidéo sur mes best of actions j'ai fini un contour des yeux the ordinary à la caféine j'ai mis un temps monstre un temps je sais pas non on dit pas un temps monstre un temps longtemps à le finir parce que il fait quand même 30 millilitres et 30 millilitres pour un contour des yeux bah ça commence à faire je me rends compte que j'étais pas très nette là j'ai refait la mise au point donc voilà je l'ai trouvé très très bien ça coûte pas cher du tout ça je l'avais acheté en andorre l'an dernier c'est encore moins cher là bas mais bon je crois que c'est moins de 10 euros ou dans les 10 11 euros et ça ça dure je l'ai utilisant en contour des yeux le matin j'ai pas utilisé le soir le soir je mettrai un truc plus hydratant mais c'est vrai que ça a son efficacité ça enlève un petit peu les signes de fatigue sur le moment quoi ça va pas vous enlever définitivement mais je trouve que c'est pas mal du tout pour un produit qui est pas trop cher ça c'est quoi ah oui une crème pour les mains de chez lidl c'est sienne voilà organic out c'est avoine je crois organique organique c'est bio voilà c'est celle ci elle est très très bien je sais pas si ça fait bien la mise au point je la trouve très bien pas grasse j'aime beaucoup les crèmes pour les mains libelles il y en a la louvira aussi qui sont pas mal ça c'est quoi ah ça j'avais bien aimé crème visage bonne mine c'est de la marque lié d'allure cosmetics c'est fait partie des produits que j'ai eu quand j'avais commandé toutes les box là et franchement je l'ai beaucoup beaucoup aimé celui ci voilà crème pour le visage voilà ensuite j'ai terminé et moi je suis comme à chaque fois j'ai terminé une bébé crème la provençale j'aime beaucoup ça je rachèterai c'est sûr j'aime beaucoup leur bébé crème foncé c'est pour l'été là en ce moment j'ai un beige foncé donc c'est le naturel paris naturel et c'était un gommage excellent bio pour le visage voilà j'ai terminé bon c'est son rôle de gommage pas plus pas moi je sais plus si je l'avais eu ce sont les gommages si en ce moment j'en ai justement qui viennent d'une box à la vitamine c là qui est top et que vraiment vraiment bien j'ai fini un parodontax c'est devenu mon dentifrice j'en ai un actuellement c'est pas la même gamme donc c'est parodontax aussi mais voilà je suis passé à se dentifier cela mon dentiste m'a dit qu'il était très bien donc voilà qu'est ce qu'on a à ça c'était pas mal le chouaïa bio le déodorant à la fleur d'oranger il est efficace il sent la fleur d'oranger mais pas trop en tétant parce qu'on veut quand même quand on prend un déo enfin moi je sais que j'aime bien parfumer donc j'aime pas les déos qui sont trop en tétant ensuite on arrive sur la fin j'ai fini une crème pour les mains de la marque nocube bon moyen quoi c'est pas c'est pas ma crème préférée mais je l'ai terminée je crois que c'est un cadeau d'assiette un noël peut-être dans la famille de mon chéri la garder quelque chose comme ça ça c'est quoi un masque raffermissant clarins ces choses là c'est tellement petits échantillons que c'est difficile c'est difficile à juger si c'est si c'est un produit bien ou pas ils sont trop petits ces échantillons vous faites une fois cinq millilitres fait pas grand chose avec donc pas d'avis trop petit une un flacon du l'essentiel de gold tory je vois qu'il en reste un tantinet au fond ça c'est classique moi j'utilise ça attendez je vous fais une petite mise au point j'utilise ça en anti inflammatoire ça veut pas c'est pénible vous savez ce que c'est la gold tory j'utilise ça en anti inflammatoire donc quand j'ai des genoux tout ça qui tire un peu après la course à pied c'est très bien ensuite on a presque fini un mini démaquillant pour les yeux de chez estée l'odeur ça j'aime bien de toute façon moi j'adore les produits estée l'odeur voilà bah pratique un format voyage où il y en a suffisamment dedans et j'aime beaucoup pour les yeux c'est nickel un de mes produits touchés et pour finir ça c'était ah il sentait bon celui-ci ça sent le frais c'est un sérum fondamental anti-âge anti-lumière bleue à l'acide hyaluronique de Balaruclébin du centre de balnéo thalasso je sais pas non c'est pas thalasso c'est enfin ma maman a fait une cure pour ses genoux cet été donc au centre de balnéo de Balaruc et donc au thermal ouais donc c'est pas thalasso c'est balnéo et donc elle me l'a ramené et je l'ai trouvé très très bien voilà bah c'est tout bah écoutez bon là il n'y a pas des tonnes mais ça faisait un moment que je n'avais pas fait quand même mais je crois que c'est tout je vais me remettre au boulot là j'ai fait des petits biscuits corse là des petits canistrelli pour en amener demain j'ai rendez-vous chez le dentiste pour lui amener pour le remercier parce qu'il a vraiment été super gentil et voilà bah écoutez je crois que j'ai rien de plus à vous dire pour aujourd'hui à midi la purée on s'est régalé enfin je le savais puisque j'ai fait la même ce week-end et c'était très très bon c'est pas grand chose à faire mais le mélange patate la panée avec un petit peu d'arôme de truffe c'est un délice on s'est régalé voilà bah écoutez sur ce j'espère qu'il fait meilleur chez vous que chez nous je vais vous souhaiter une bonne fin de journée une bonne soirée une bonne matinée un bon appétit selon l'heure vous regardez cette vidéo demain demain j'ai rendez-vous chez le dentiste donc je vous donnerai des nouvelles savoir ce qu'il me dit à priori tout va bien je le sens je pense que c'est normal bon on verra je sais pas ce qu'il va me faire parce que je pense que c'est trop tôt la plupart des points sont résorbables il y en a un qui est pas résorbable mais je pense que c'est un petit peu tôt pour l'enlever donc je sais pas c'est peut-être juste pour en contrôle comme ça et puis pour que je le paye aussi parce que j'étais tellement à l'ouest vendredi j'étais là il m'a devait donner la glace alors j'étais avec ma poche de glace comme ça puis je fouillais dans mon sac pour chercher ma carte bleue il me dit non 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 il me dit c'est pas grave on verra la prochaine fois je vais avoir l'air complètement à l'ouest donc c'est ça va être pour le régler aussi pour la partie qu'il a déjà effectué voilà mais écoutez en attendant la prochaine vidéo portez vous bien et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao